Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos du DLC 2, le mâle ancien. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter comment améliorer la main de charron déchu en main de charron exalté. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous souhaite à tous un bon visionnage, let's go ! Alors première chose qu'il vous faudra, c'est une main en sommeil. Si vous ne connaissez pas les emplacements, j'ai fait un tuto à propos de tous les emplacements des mains en sommeil sur ma chaîne YouTube et j'ai créé une playlist en description avec tous les tutos du DLC 2, le mâle ancien. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir la playlist qui est en description. Quand vous avez une main en sommeil, rendez-vous à la passe du piton pour déposer votre main en sommeil près du charron déchu. Quand vous allez déposer votre main, vous allez être enfermé dans un petit cercle rouge. Donc soyez équipé avant de faire cette étape. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est tuer tous les zombies avec les yeux rouges. Quand vous aurez tué assez de zombies, le cercle s'ouvrira et vous pourrez récupérer la main de charron déchu. Cependant, faites attention parce que ça remplacera l'arme que vous êtes équipé. Donc faites attention. Quand vous avez la main de charron déchu, pour l'améliorer, il va falloir vous rendre au fleuve des tourments devant l'atout Odin. Ce que vous devez faire, c'est tout simplement tuer des zombies dans la flaque d'eau. Vous allez voir que le zombie va être absorbé par des mains de squelettes vers le sol. Quand vous aurez fait une dizaine ou une quinzaine de kills comme ceci, vous pourrez boire l'eau du fleuve des tourments en appuyant sur carré. Quand vous aurez bu l'eau, vous aurez une vision spéciale. Avec cette vision spéciale, vous allez devoir trouver des pièces en or. Alors ce que vous devez faire, c'est tout simplement trouver des pièces avec une tête de mort dessinée dessus. Si c'est des pièces avec des Césars, ça ne sert à rien de les récupérer. Ce sont des fausses pièces. Alors je n'ai pas besoin de vous montrer tous les emplacements des pièces. Parce que franchement, ils sont super voyants. Vous les voyez carrément à travers les murs. Donc rien de plus simple. Vous cherchez dans tout ce côté-là de la map. Et normalement, vous devrez les trouver assez facilement. Alors l'objectif, c'est de trouver trois pièces dorées avec la tête de mort dessinée dessus. Quand vous avez récupéré ces trois pièces dorées, vous devez aller les ramener au charron. Et placez les trois pièces dans les trois têtes de mort en appuyant sur carré. Quand ceci sera fait, un portail s'ouvrira. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur carré pour faire vos preuves auprès de charron. Vous allez les téléporter dans un endroit où justement vous allez devoir tester votre nouvelle capacité qui est tout simplement une attaque chargée. Donc réussissez cette épreuve en tuant tous les zombies qui spawneront jusqu'à temps que le portail se réouvre. Quand le portail s'est réouvert, vous pouvez quitter cet endroit. Et ensuite, vous aurez obtenu la main de charron exaltée. Vous pouvez bien sûr reposer votre main pour que quelqu'un d'autre le récupère. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool au Mike et ciao ! Peace ! Sous-titres par Juanfrance